J'étais chez moi à Fontainebleau. Et qu'est-ce que vous faisiez ? Je pêche à la ligne, je faisais de la peinture. Vous faites beaucoup de peinture actuellement ? Je sais, oui. Et la pêche à la ligne, rendez-vous bien ? Ça mord, oui. Mais je pense que ce qui mord également, c'est l'inspiration, puisque vous avez composé de nombreux morceaux qui deviendront des succès. Et par exemple, vous allez nous en présenter un ce soir, comment s'appelle-t-il ? Ça s'appelle Yesterday. Vous avez été levé dans les pays d'Ital. De quelle ? La campagne, toujours. La campagne ? La petite route, oui. Et c'est ça qui vous inspire ? Oui. Est-ce que vous trouvez que la peinture va particulièrement avec la musique ? À mon avis, moi, ce n'est pas la même chose. Pour moi. Pour vous, ce n'est pas la même chose ? Non, non. Et votre art pictural n'est pas inspiré par votre musique ? Non. Pas du tout ? Est-ce qu'il est totalement différent, à votre avis ? Total contraire pour moi. Est-ce qu'il y a longtemps que vous peignez ? Quatre ans. Quatre ans. Et pourquoi avez-vous commencé à peindre ? Est-ce que ça découle fatalement de vos occupations ? Non, j'avais beaucoup d'amis qui peignaient, et ça m'a donné envie de les voir peigner, et j'ai peigné. Et vous continuerez ? Oui, j'espère. Particulièrement dans le paysage ? Oui. Tous les romanichels du monde entier se servaient depuis des siècles de messe étrangère. J'ai écrit cette messe pour être interprétée avec cœur et ordre. Et dans quelle ambiance vous isolez-vous ? Pour écrire, ce n'est pas une question d'ambiance, vous ne pouvez certainement pas le faire, après un concert de jazz. J'écris de préférence le soir très tard, ou le matin dans mon lit. C'est vous qui écrivez la musique ? Non, ce n'est pas moi qui écris la musique, c'est mon clarinettiste du Quintet du Club de France, Gérard Lévesque. Je la lui dicte. Est-ce aujourd'hui la première audition de votre messe ? C'est un extrait de ma messe, et plutôt particulièrement le final. C'est la première fois que j'entends ma composition à l'orge. Vous savez certainement, M. Rénard, que dans le monde, et plus particulièrement en France, on dit que vous êtes le roi des Romagnies. Est-ce exact ? Non, 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 pas assez d'autre, mais ça viendra. Peut-être un jour, je suis très aimé par eux, et je les en remercie. On leur offre cette messe. Très bon, Rénard. Nous allons essayer de jouer ensemble. Vous allez jouer ensemble ? C'est la première fois ? C'est la première fois, oui. Vous n'avez jamais eu l'occasion de vous rencontrer sur une... Oui, à New York, je l'ai rencontré au 400 clubs, mais je n'avais pas le droit de jouer là-bas. Et cette fois-ci, vous avez le droit tous les deux de jouer ensemble ? Oui. Qu'est-ce que vous allez jouer ? On ne sait pas, on va faire improviser deux, trois morceaux, comme ça. Au Petit Bonheur ? Oui. Vous n'avez pas répété, vous n'avez rien préparé à l'avant ? Oui, j'ai répété en jeudi. Jeudi au Palais de Chaillot aussi ? Oui, au Palais de Chaillot, oui. Eh bien, vous êtes en France depuis quelque temps. D'où venez-vous exactement ? De Rome. Et vous aimez Rome ? J'adore Rome. Et vous aimez Paris aussi, je m'attire. Ah, encore mieux. Que pensez-vous en général de Paris, des Parisiennes et de l'élégance à Paris, qui est en plein essor en ce moment ? Elles sont toujours aussi merveilleuses, les Parisiennes. Vous aimez les Parisiennes et leur élégance. Qu'est-ce que vous pensez de la mode actuelle ? Étrangers, on essaye de faire comme Paris, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est à Paris que vous aimeriez mieux vivre ou ailleurs ? Ah, c'est en France. En France ? Ben non. Quel est le premier morceau que vous allez interpréter, Django ? Dream of You. Eh bien, nous vous écoutons. Django Renard, si nous en croyons Georges Patrick, c'est ce qu'il vient de nous dire, vous peignez musicalement. Dans quel ton préférez-vous peindre ? En faillesse, Muneur. En faillesse ? Mais pourquoi dans ce temps-là plutôt que dans un autre ? C'est plus mystérieux. Merci Django Renard.